Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, la Gazette de la Mauricie, grâce au soutien d'Appui Mauricie, présente différents portraits de personnes qui concilient leur rôle de proches aidants et leur vie professionnelle. Allons rencontrer Mme Janice Pichette. Avec le temps, je me suis faite comme une espèce de routine. Alors, je vais le midi. Le midi, je vais dîner avec ma mère. Puis, elle, on jase et puis on... Fait que quand j'ai fini de manger, bien, eux autres aussi, ils ont terminé. Fait que là, je vais voyager l'en bas. Puis après ça, je rentre ici à une heure, une heure et dix. Et c'est là que mes patrons sont compréhensifs. Je n'ai pas de problème. Tu sais, j'entre à une heure et dix, puis j'entre à une heure et dix. Et puis, c'est sûr que le soir, bien, les bureaux ferment à quatre heures et demie. Fait que quand les bureaux sont fermés, ça fait... Fait que là, tout ce qui n'est pas fait dans la journée, les téléphones, parce que là, tu sais, je mets mes messages. Des fois, c'est deux, trois jours, on va te retourner les messages ou les courriels. Et là, j'attends vers cinq heures et demie, six heures. Et puis là, je vais passer au CHSLD avant de demander à aller à la maison. Parce que si tu vas accompagner ton conjoint ou un proche et que tu sais que tu vas rentrer, puis que tu vas te faire réprimander, tu n'es pas bien, là. Alors, la franchise, l'accompagnement, le soutien permettent de garder des personnes en forme, en santé, avec le goût de rester au travail. C'est arrivé au moment où mon conjoint a demandé, bon, Janice, elle arrive à quelle heure? Alors là, j'ai réalisé que j'arrivais à un point de... à une intersection, là. Et j'ai pris le téléphone, puis j'ai communiqué avec les proches aidants, mes tantes de Bassin-Masquin-Angers. Là, j'ai dit, «Bien, Josée, je ne sais plus, là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive? » Bien, je sais. Parce qu'on fait du déni, d'abord, par rapport à la maladie d'Alzheimer. On fait du déni et tout ça. Et là, j'arrivais comme à un réveil. Et je savais qu'eux autres, ils étaient là. Fait que là, j'ai eu besoin d'aide. Et elle m'a mis immédiatement en contact avec Carpe Diem, Mme Charest de Carpe Diem. Alors, elle m'a appelée, téléphone, puis là, elle a dit, « Bon, alors... » Et c'est là que j'ai commencé à entrer dans ce mouvement-là. Souvent, on n'ose pas demander. Et je dirais aux gens, « Il faut demander. » Il faut aller chercher de l'aide. Moi, à un moment donné, il y a toujours... Dans la vie d'un accompagnant d'Alzheimer, il y a toujours un deuil, à tous les jours. La première fois de quelque chose. La première fois de ci, la première fois de ça. Et à un moment donné, je me rends compte dans une... C'était la première fois que je sortais sans mon conjoint dans une activité sociale. Bon, il fêtait un collègue de travail avec qui j'avais été plusieurs années. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, « Écoute, là, Janice, si tu as besoin d'aide, dis-moi l'aide, je le regarde. » C'est peut-être ça qu'il fallait que j'apprenne à te demander. C'était hier, maintenant. Ah, c'était hier. Mais tous les jeudis, oui, il faut garder l'esprit ouvert. Puis, tu sais, tu te poses la question la première fois, je te dis, « Bien, pourquoi? » Il n'y a pas de réponse à pourquoi. Comment on fait maintenant? Il faut s'adapter à cette nouvelle vie-là. Parce que vous pourriez vous aussi avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter la ligne Info-Aidant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada